Le regard un petit peu bizarre de JF est présenté par quelle sorte de pote ce soir, Philippe? Ce soir, c'est le Tin Mint Cookies qui nous a fait ça. Bravo! Oui. Super. Oui. Merci Steve. Merci Steve! Juste, je veux pas passer longtemps là-dessus, mais quand on est allé à Chicoutou, oui! Après le show, on va au DEP parce que tout est fermé. Mais non, il y avait tous les restaurants étaient fermés et le McDo. Tout était fermé à cause pandémie. Alors là, on a soupé au dépanneur. Oui. Bref, parenthèse, on a essayé les merveilleux cheeseburgers d'Olivier Primault. Don't do it! Non, non. Don't do it! Do not do it! Holy fuck, le bol gastric, mon chum! Je pense que c'est les burgers d'Olivier Primault dans le sens qu'ils ont déjà mangés. C'est ça, c'est ça! Honnêtement, quand t'en regardes dedans, c'est vraiment ça. C'était terrible. C'était terrible. C'était épouvantable. En fait, c'est le fun. Lui, il semblait comme vouloir remettre sur la map les burgers de dépanneur quand dans le fond, il était meilleur avant. Oui. Imagine. Son gros hype, c'est qu'il est dans le petit bois, c'est qu'il y a une sauce spéciale dedans, mais la sauce, c'est dégueulasse. Oui. Genre, je l'ai pas mis dedans. Nature, c'était mieux. Un cheese nature. C'est comme si tu mettais un cocombe au micro-ondes avec du fromage blanc, mais pas goûteux, tu sais, là. Un zucchini, un peu chaud, mouilleux, mais pas bien cuit. Un zucchini tiédasse de micro-ondes. C'est atroce. J'ai pas été malade, mais j'ai grotté, là. Ben, en fait, j'ai pas été malade, mais j'ai souhaité un moment light pour que tout ça sorte. Hé, c'était difficile. Puis toi, tu t'es fait un craft dinner. Quelle idée merveilleuse. Ça, c'était de la bouffe. Ça, c'était de la bouffe vegan, ce craft dinner, là, à côté. Mais en plus, c'est que c'est moi qui l'ai proposé, parce qu'au dépanneur, il n'y a pas comme grand choix de repas. Ben, non. Tu sais, il y a les boyardies. Si, maintenant, tu ne traînes pas ses réglisses, il ne reste plus grand-chose. C'est ça, là. Manger des cigarettes, là, tu sais, c'est ça. Les chefs boyardies, après ça, les ramènes. Hé, Chris, on aurait allé dans les cannages. Pour vrai, ça aurait été meilleur. Ah, non, mais moi, j'ai vu, puis c'était plus comme soupe au poids, puis... Tu sais, soupe au poids en tournée. Je sais pas, là. Hé, deux cannes à trois! Non, non. Deux cannes à trois. C'est même pas ça le point. Le point, c'est qu'en sortant du dep, il y a un gars... Tu sais, tu le vois comme il veut nous parler, là, il veut, tu sais, mais là, tu sais jamais, là, tu sais trop pourquoi, puis tout. Puis, il vient juste, c'est quoi qu'il t'a dit? Ben, en fait, il rentre dans le dep, puis clairement, on se parlait full fort, puis il fait, ben non. Tu me niaises? Puis, il était pas au podcast, il finissait de travailler, puis il nous voit, genre, nous trois, quatre, en criant dans le dépanneur. Il savait pas qu'on me t'avait là, je pense. Il savait pas, puis il était comme, what? Attends, viens dehors, faut que je te parle. Là, je suis quand même. C'est-à-dire? C'est-tu comme ça, je meurs, là, tu sais, voyons, là. Mais Chris, en moi, le... Moi, mon père, c'est Charles Lafortune. Attends, attends, attends. Je vais vous défendre, les gars. Ah oui? Mais finalement, je suis allé dehors, parce que je ne reste pas quelqu'un qui me présente un off de même, puis je dis oui, tu sais. Ben oui, c'est de même. Dehors, il ouvre sa porte de char, puis il fait, faut-tu comprendre que moi, il cite, « J'suis un Steve ». J'étais comme, oh oui, OK, all right. All right. All right. Sous-titrage ST' 501